Il est déjà 9h, là ! Sur mon front, il n'y a pas marqué radio-réveil ! Non, mais ils s'en mettent du temps ! Ils se rendent pas compte que mon emploi est en jeu ! J'ai connu des types arrivant par la gauche qui avaient de meilleures priorités ! Ouais, et puis arrête de te faire des cheveux, Zeki va bientôt revenir ! C'est lequel déjà, Zeki ? Zeki, c'est le chevalier de la licorne ! Non, c'est moi, la licorne ! Mais c'est pas celui du loup ! Bah non, c'est moi, le loup ! Ah, je sais ! C'est le chevalier de l'île ! C'est toi, l'île ! Hein ? Putain, même entre nous, on n'est pas assez populaires ! Mais voyons, c'est pourtant évident ! Zeki est le chevalier de... Et me vois-y ! Ah, enfin ! J'ai ramené un sept ! Si bien ! Ça aurait pas été plus utile de ramener une trousse de secours ! C'est vrai, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce sceptre ? C'est un porte-bonheur, un artefact caché ? Mais non ! C'est juste qu'il coûte une petite fortune ! Ce qui en fait le symbole de l'autorité de la princesse Saori ! Athéna, tu veux dire ? Moi, je sais plus où j'en suis, alors ! Ah, regardez ! Ça alors ! C'est l'armure du chevalier Ayoruz ! Ooooooooh ! Euh, on a littéralement raté plusieurs épisodes ! Ouais, c'est qui le chevalier Ayoruz ? Ayoruz, c'est le chevalier d'or qui donna sa vie pour sauver celle de la princesse Saori ! Athéna, tu veux dire ? On t'en fout ! Tout commença au sanctuaire il y a 13 ans ! Par une nuit aussi noire que les dessins qui s'y tramaient ! Fais dodo, Athéna, mon petit frère ! Fais dodo, tu auras un couteau ! Les enfants m'adorent ! Ça alors, mais qu'est-ce que... Ayoruz ! Je savais qu'on aurait dû prendre le chevalier du cancer comme babysitter ! Grand-pop, pourriez-vous perdre l'esprit ? Si tu savais ! Vous l'avez réveillé ! Et vous savez comment aller ? Elle va encore être grognant toute la matinée ! Ouah, 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 ouah... Chut, c'est tout, c'est tout. Ne t'en fais pas pour ça, elle ne verra pas la lumière du jour ! Ouah, ouh, mon bambou ! Quoi ? Non, je ne suis pas maquillé. Imposteur, vous n'êtes pas le grand pop, grand pop. Et d'ailleurs, en y repinçant, les changements de taille de voix et de couleur de cheveux auraient dû mettre la piste à l'oreille. Que veux-tu, Sagittaire ? Tu n'as jamais été une flèche. Et tandis que moi, j'ai toujours eu plusieurs corps à mon âge. Alerte ! À moi la garde ! Il y a un traître au sanctuaire et je vous jure que ce n'est pas moi ! Mon maître vénéré, Monsieur Mitsuma Sakidou, était alors en voyageant en Grèce. Et comme tout bon japonais qui se respecte, il jouait les touristes en prenant des photos. Ça doit être ça qu'on appelle un cliché. C'est alors qu'il tombe à nez à nez avec le chevalier Ayurus, fatigué et blessé. Aidez-moi, Monsieur, cette ch'totte n'enfa... Je suis japonais. Cette ch'totte n'enfant, elle a l'incarnation de la déesse Athéna qui apparaît sur Terre une fois de temps en temps. Quelqu'un doit la protéger et former de jeunes garçons à la masculinité douteuse pour affronter le sanctuaire maléfique. Je suis justement un vœu milliardaire passionné de mythologie et en 100 enfants à sacrifier. Ah, comme un monde est petit ! Sans ch'totte n'enfant ? Wow, j'aimerais pas connaître votre moyen de contraception. Mais comme vous avez l'air d'aimer les gosses, je vous accorde la garde de la petite. Mais je vous préviens, elle a déjà son petit caractère, alors ne la gâtez pas trop. J'essayerai de m'en souvenir. Je vous ai mis un biberon et du linge d'heure change. Ils sont avec l'armure d'or. Jeune homme ! Mais Ayurus était mort. Accomplissant ainsi son ultime mission. Pauvre garçon. Et voilà toute l'histoire. Et il est jamais venu à l'esprit du père Kiddo de nous raconter ça avant de nous kidnapper et de nous envoyer combattre aux quatre coins du monde ? Ça alors, l'armure d'or ! Elle s'en va ! Oh ! Ça alors... Putain, même les armures veulent pas s'afficher avec nous. Reste pour un dravant par un accessoire, c'est dur. Ne dites pas de bêtises. Je pense plutôt qu'elle est retournée dans la ma... Seigneur, regarde ! Non, pas mon doigt. Ça alors, qu'est-ce que c'était ? Je crois que nous venons d'assister à une rencontre du troisième type. Mouais. Moi, le seul troisième type que je connaisse, il est sûrement dans une position compromettante. Ça te dirait pas de le porter un petit peu, je te promets qu'il est inconscient. Allons, tu sais bien que je n'ai jamais pu supporter chaîne. Mais c'est toujours moi ! Ça alors, l'armure d'or du Sagittaire ! Oh ! Parfait ! On va faire comme dans les films, et buter le boost de faim avec. Petit, petit, petit ! Non, attends, les films ne sont pas canoniques ! Hein ? Oh mon dieu, l'armure du Sagittaire va tuer Sean ! Plétit ! Non ! Oh, dites donc, il y en a qui aimeraient bien être évanouis ici ! Eh, salut Seiya ! On peut savoir qu'est-ce que vous avez à crier ? Non ! Je suis touché ! Une flèche d'oeuvre ! Je suis touché ! Oh mon dieu ! Je suis touché ! Pas de panique ! Nous avons douze heures pour rejoindre le Grand Pop, et pour le... Eh les mecs ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je déconne ! Et la flèche, regardez ! Oh ! Ouah, ça doit être trop bien pour voir dans la nuit ! Seiya, recarte-toi ! Bah pourquoi ? Caillouuuu ! Voilà pourquoi. Ça alors ! Il y a un message sur le mur ! Il faut qu'on soit sûr ! Parce que vous savez, les mots ont parfois un double sens ! Cela m'intéresse ! Hein ? Yoga ! Eh merde, je pensais qu'on en était débarrassés pour le bon ! Ouais, il va encore nous piquer toutes les gonzesses ! Oh ! Yoga, tu es revenu ! Moi qui pensais que t'avais filé à l'anglais sans me laisser ton numéro ! Voyons, Sean ! Jamais je n'aurais fait ça à celui qui m'a sauvé la vie ! Oh ! Je vais peut-être parler un peu vite ! Mais tu sais, euh... J'ai bien réfléchi à notre histoire, et... Je préférerais qu'on reste amis en toute amitié ! Adieu les gonzesses ! En toute am... Mais une espèce d'ingrat ! Après tout le cosmos qu'on a partagé ! C'est pas le moment, Sean ! Il faut qu'on découvre ce que dit, ce message ! Ouais, c'est ça ! Change de sujet de conversation ! Oh, les mecs, je vous jure ! Le message est en grec ! L'une des premières langues de l'humanité, à la fois complexe et pleine de sagesse ! Seyar, lis-le ! Hein ? Mais eux, pourquoi moi ? Tu viens de passer six ans au sanctuaire, tu dois bien avoir quelques notions ! Bah, je peux demander l'heure, commander une pita, mais je suis pas interprète à l'ONU ! Allez, fais un petit effort ! Prends tout ton temps, une syllabe à la fois ! Et s'il y a un mot que tu connais pas, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend ! Ah, ça va, je vais vous lire votre message ! Mais s'il faut vous moquer dans l'accent grec, vous irez vous faire voir chez ceux qui l'ont inventé ! Bon, alors, euh, ceci est mon testament ! Bon, alors, euh, ceci est mon testament ! Aux jeunes garçons courageux arrivés jusqu'ici, et aux autres, je lègue ce que j'ai de plus précieux, A savoir la vie d'Athéna, pour qu'il la protège au péril de la leur, signé Ayoros ! Pour qu'il la protège au péril de la leur, signé Ayoros, nous le jurons sur la tête de chêne ! Oh ! Oh non, là que je me mets à pleurer comme une fontaine, moi ! Mon dieu, c'est encore plus triste qu'un épisode de Princesse Sarah ! Pauvre Ayoros, s'il avait été moins bête, il aurait continué à fuir ! Au lieu de revenir ici, laisser un mémo sous deux tonnes de parpaings ! La légende du Zéverest n'était pas une flèche ! Par ce testament, Ayoros reconnaît en nous de véritables hommes, et nous accorde toute sa confiance ! C'était vraiment pas une flèche ! C'est clairement émouvant ! Je ne peux plus empêcher mes larmes de couler ! Moi non plus, mais ce n'est pas grave ! Car ce sentiment chaud qui nous submerge nous redonne force et courage ! Oui ! Force et courage ! Et puis c'est tellement beau, un homme qui pleure ! Euh, bon maintenant, on va regarder le foot en buvant de la bière ! Ouais ! Oh les mecs, je vous jure ! Ça alors, la sortie ! Comme quoi il suffisait de la flèche, chevalier Ayoros ! Bien que toute ta mise en scène nous ait fait perdre un temps précieux, nous te promettons quand même de sauver Athéna en tuant quiconque s'opposera à nous ! Bah dis donc, c'est pas super joyeux comme promesse ! Oui mais c'est un mort qui nous le demande, donc c'est à la fois légitime et plutôt fépant ! Ha 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 ! Ne me fais pas chier, Ne me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu ! 13 ans ! Cela fait 13 ans que j'ai pris la place du grand pop ! 13 ans qu'Athéna a quitté le sanctuaire ! Et 13 ans qu'Ayoros a été laissé pour mort ! Mais depuis ce jour, la même question me hante ! Et comme un doute insupportable ! Comment faire pour boire avec ce masque à la con ? Sérieusement, ça me rend fou ! C'est dire... C'est à la fin ! C'est à la fin ! C'est à la fin ! C'est à la fin !